Le message numéro 12 du deuxième volume Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Le message numéro 12 du deuxième volume nous invite à prendre conscience qu'il y a une très belle communication entre le ciel et la terre. Et afin de pouvoir bien bénéficier de cet enseignement, disons ensemble cette prière. Seigneur, dans le silence de ce jour, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien à chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seuls les pensées qui bénissent demeurent à mon esprit. Que je sois si bienveillant, si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Reviens-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Mon tout-petit, tu deviens l'amour. Bonne nouvelle, ça, qu'il veut nous annoncer pour chacun de nous. Mon tout-petit, tu deviens l'amour. Laisse ton cœur te conduire. C'est lui qui peut être en relation constante avec l'amour. Très souvent, nous cherchons Dieu, nous cherchons l'amour à travers notre raison, notre intelligence, mais c'est au niveau de notre cœur que nous pouvons le trouver. Tes facultés doivent être au service de ton cœur et non jamais l'inverse. Ça ne veut pas dire que si on agit au niveau de notre cœur, qu'on perd nos facultés. Non, ils deviennent au service de notre cœur. Tu as été créé par l'amour pour devenir un avec lui. La connexion entre les deux, c'est ton cœur. Il te faut donc apprendre à vivre à ce niveau. C'est ce que tu apprends lorsque tu te retrouves seul à seul avec moi dans les profondeurs de ton être. le temps qu'on passe en intimité avec notre Dieu dans la prière, la contemplation, l'adoration, à l'occasion de l'Eucharistie. Ce sont les moments les plus importants pour, au niveau de notre cœur, pour vivre la transformation que nous avons besoin. Plus tu parcours ce chemin, plus il te devient familier. et plus il est facile d'accès et plus tu ressens de la paix, de la joie et de l'amour. Cette relation d'intimité te met en communion avec la Trinité Sainte, avec ma Sainte Mère, c'est-à-dire la tienne, parce que maman Marie nous a été confié comme mère au pied de la croix de Jésus, la cour céleste dont les saints et les saintes du paradis, les saints anges et tous les saints et les saintes qui vivent présentement sur cette terre, en commençant par Jean-Paul II, qu'il nommait à ce moment-là comme étant notre pape, sans aucun doute qu'il nommerait aussi aujourd'hui François. « Elle est là, ta belle et grande famille à laquelle tu appartiens. » Dans cette famille, c'est l'unité parfaite. Beaucoup de familles souffrent de divisions, de haine, de vengeance, de jalousie, de rancune, etc., etc. Mais dans cette famille qui nous est offerte avec les saints et saintes du paradis, c'est l'unité parfaite. C'est la joie totale. C'est la paix complète. Et c'est l'amour qui se renouvelle continuellement par un feu d'amour feu. Tous sont au service les uns et les autres. Et simultanément au service continuel du Père pour une multitude de missions qu'il confie à tous et à chacun. afin qu'une multitude de cœurs puissent être rejoints par des interpellations et des inspirations à entrer eux aussi dans cette grande famille de la communion des saints et des saintes. C'est une grâce extraordinaire que nous avons de prendre conscience que lorsqu'on a donné notre oui à Dieu notre Père, notre oui total, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de tous les saints et saintes du paradis, de la terre et des saints anges. Les cieux étant ouverts, c'est ce qui rend cette communication aussi facile. Nous sommes bien conscients que depuis un certain nombre d'années, il y a une communication plus grande avec le ciel et la terre que jamais il n'y a eu. pensons seulement à toutes les apparitions de la Vierge Marie et tous les gens qui sont, qui vivent des inspirations. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes vraies, il y en a qui peuvent venir de d'autres sources, mais il y a une grande communication entre le ciel et la terre. C'est ainsi ce qui fait que tous ceux et celles qui se laissent transformer par l'amour deviennent missionnaires sans frontières uniquement par leur consentement. C'est simple, encore là, il s'agit de donner notre oui pour devenir des missionnaires sans frontières, c'est-à-dire dans l'invisible. Heureux et heureuse êtes-vous d'être déjà dans cette si belle et grande famille des cieux alors que vous êtes encore sur cette terre. Ainsi s'accomplit la volonté du Père sur la terre comme au ciel. C'est ce que nous lui demandons depuis 2000 ans à la suite de la prière qui nous a été donnée par Jésus lorsque nous récitons le Notre Père. Cet enseignement qui se situe au niveau du cœur dans la foi pure vient aider vos facultés à comprendre l'importance de ces longs moments d'intimité avec l'amour et également le sens de l'expression du petit chemin de raccourci parce que l'amour t'aime tu deviens l'amour. Ce qui veut dire parce que Dieu t'aime et que tu te laisses aimer tu deviens un être d'amour. et on peut le répéter cette phrase-là pour nous nous pouvons le répéter pour les autres et je peux vous dire que j'ai reçu une multitude de beaux témoignages par cette petite phrase parce que l'amour t'aime tu deviens l'amour. Je pense principalement à la dame une dame de France qui m'avait raconté qu'elle s'était brouillée avec son gendre et ça faisait deux ans qu'il ne s'était pas parlé mais là elle doit le rencontrer parce que sa fille donne naissance à un bébé et elle craint beaucoup de rencontrer son gendre et elle dit pendant deux mois avant la rencontre je l'ai préparé en disant en le nommant par son nom et en lui disant parce que l'amour t'aime tu deviens l'amour et à chaque fois qu'elle pensait à lui elle disait dans son coeur parce que l'amour t'aime tu deviens l'amour et elle me le dit lorsque je suis arrivé devant lui à ma grande surprise j'ai ressenti un flot d'amour dans mon coeur pour lui et lui est un peu réticent mais peu de temps après nous avons eu une belle conversation de deux heures et nous nous sommes réellement réconciliés et nous pouvons donc en faire une prière pour tous les gens que nous rencontrons aussi en leur disant parce que l'amour t'aime tu deviens l'amour voilà ce que produit l'amour lorsqu'on l'accueille et qu'on lui laisse la liberté d'agir vous êtes dans notre dans notre famille c'est ta famille vous devenez l'amour tu deviens l'amour tendrement je vous aime je t'aime heureux sommes-nous de découvrir cette belle famille qui nous est offerte venant directement des cieux qui sont ouverts présentement à nous d'en bénéficier Amen